Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. François-Julien, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous faites paraître, en ce début 2022, deux livres très importants qui se font par ailleurs écho l'un l'autre. On en parlera évidemment pendant cet échange. D'un côté, Moïse ou la Chine, qu'on ne se déploie pas l'idée de Dieu, et l'autre, l'incommensurable. Alors, François-Julien, on vous connaît. Vous êtes l'un des philosophes les plus traduits et élus dans le monde entier. Et vous avez, si l'on veut, vous êtes à la fois cynologue et héléniste. Vous tenez aux deux et vous avez raison. Et vous avez aussi, au sein de votre philosophie que vous déployez maintenant depuis une quarantaine d'années, deux grandes pistes. Une constituée de travaux autour de la Chine. Et on y viendra, puisque vous faites un rappel méthodologique au début, le Moïse ou la Chine, sur la façon justement d'aborder la Chine, selon vous, d'un point de vue philosophique. Et puis, une autre voie de travail philosophique, que représente plus l'incommensurable, qui est une réflexion sur qu'est-ce que la vraie vie, qu'est-ce que la vie bonne, si l'on veut reprendre une formulation de l'histoire de la philosophie, et qu'est-ce que c'est qui est plus, on va dire, une philosophie d'ordre existentiel. Alors, dans Moïse ou la Chine, vous vous interrogez sur, justement, à partir de cette phrase de Pascal sur laquelle on va revenir, Moïse ou la Chine, lequel est le plus croyable, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée de Dieu en Chine, et qu'est-ce qui se passe dans un pays où elle ne se déploie pas, alors que l'Occident a été, on peut dire, obsédé par l'idée de Dieu, elle est constitutive de ce qu'est la philosophie dans l'Occident. Alors, peut-être, pour commencer, justement, on évoquait la question méthodologique, vous souciterez votre livre Essai d'interculturalité, et vous revenez dans l'ouverture de votre livre sur deux notions essentielles que vous avez déployées ces dernières années, qui sont les notions d'entre et les notions d'écart, par laquelle, surtout, vous insistez beaucoup, et c'est très important pour tous les échanges que l'on va avoir, qui est de dire, il faut mettre en vis-à-vis la Chine et l'Occident, et ce vis-à-vis n'est pas une logique comparatiste, et surtout n'est pas une logique par laquelle on irait recouvrir, d'un côté, la poste exécutantale sur la pensée chinoise. Alors, qu'est-ce que, justement, vous entendez par cette idée d'interculturalité, peut-être pour qu'on sache dans quel cadre vous parlez ? Merci de votre accueil, et merci de ces précisions de départ, notamment sur le fait que je ne compare pas, même si j'ai deux objets que je mets en vis-à-vis. Oui, interculturalité, ce qui importe, c'est ce inter, cet entre. Au fond, si je ne compare pas, c'est que je ne m'intéresse pas à ce qui serait des différences ou ressemblances, à ce que la Chine ressemble à ce qu'on pense, ou en diffère. Ça ne me paraît pas très intéressant, parce que la notion de différence a en fait deux effets. Le premier, c'est d'aboutir à une identité, comme dit Aristote, de différences en différences jusqu'à l'essence de la chose, que dit sa définition, dans son identité. Or, je ne m'intéresse pas, et même je me défie, des identités culturelles. Et puis l'autre effet de la différence, c'est que la différence se referme sur elle-même. Si je distingue par différence A de B, une fois que j'ai obtenu la définition de A par différence avec B, je laisse ton bébé et je garde A dans son identité. Donc la différence ferme sur l'identité et isole. Autrement dit, elle range. C'est le grand outil des typologies, des rangements, Aristote, la différence. Je traiterai donc plutôt de ce rapport que j'essaie de nouer entre la Chine et l'Europe en termes d'écart et d'entre. Donc non pas différence, mais écart. Et je dirais qu'au fond, l'écart, par différence avec la différence, l'écart ne range pas, il dérange. Oui, on diffère un écart, un écart de langue, un écart de conduite. C'est-à-dire qu'on sort du convenu, de l'attendu. Et je crois que c'est ça qui est intéressant entre les cultures, c'est d'explorer les écarts jusqu'où vont les écarts. Ce n'est pas d'enfermer la Chine dans une identité et l'Europe dans une autre. C'est d'explorer les écarts jusqu'où vont les écarts entre langue, entre pensée. En même temps, il faut entendre ce que dit écart. Écart, c'est une distance qui s'ouvre, mais qui maintient un regard. Si, par exemple, j'écarte deux tableaux pour les mettre en vis-à-vis, il se regarde. Sinon, ce n'est plus un écart. C'est une distance qui est plus productive. Donc, l'écart, à la fois, dérange. C'est donc une figure exploratoire, aventureuse, heuristique, jusqu'où va l'écart. Et en même temps, comme l'écart maintient en regard l'autre, l'écart n'isole pas, comme l'a fait la différence. L'écart, justement, ouvre de l'entre, un entre entre l'un et l'autre, un entre qui est un entre réflexif, mais qui, comme il est ouvert par écart, est en tension. Et c'est dans cette tension de l'entre ouvert par écart que je vois la possibilité de promouvoir un commun, un commun de la réflexion, pas un commun d'assimilation, comme il porterait l'identité, mais un commun promu, déployé dans cet entre tensionnel, donc actif, qui permet d'opérer une mise en regard qui soit, c'est l'intérêt que j'y trouve, et par rapport à ce vis-à-vis dans l'affaire de Dieu, c'est que cet écart ouvrant de l'entre, cet entre étant en tension, permet donc de, dans ce travail ouvert par l'écart, de susciter une sorte de réflexion réciproque. Et ce qui m'intéresse, si je prends la formule de Pascal, cette si belle formule, Moïse ou la Chine, lequel est le plus croyable des deux, c'est d'organiser un défi réflexif où la pensée de Dieu se réfléchisse, regarde la tradition chinoise, et se réfléchisse dans son impensée. Parce que quelle est l'impensée investie dans notre affaire de Dieu, qui comme nous écoulons tellement cette affaire de Dieu, n'en pas le recul, peut-être, que pourrait nous apporter une extériorité comme la chinoise, nous permettant de découvrir l'implicite, les choix investis dans cette affaire de Dieu, qui a pour nous été la grande affaire. Et réciproquement, bien sûr, interroger la Chine dans ce qu'elle ne songe pas à interroger. Donc, vous voyez, ce vis-à-vis réflexif, il est en fait un vis-à-vis qui tend à réfléchir dans l'autre son impensé. J'appelle impensé ce à partir de quoi je pense, que par là-même je ne pense pas, à quoi ma pensée est adossée. Et donc, organiser ce vis-à-vis réflexif entre l'Europe et la Chine à propos de Dieu, c'est d'essayer d'avoir prise sur l'impensé de notre pensée, et notamment à l'impensé de la pensée de Dieu telle que la tradition européenne l'a développée. Alors, sachant que dans ce livre, finalement, vous faites un parcours historique dans la mesure où vous partez de la façon dont l'idée de Dieu émerge d'un côté, on va dire globalement en Occident, pour simplifier au travers des religions du livre, et après, comment elle se développe et jusqu'à ce chapitre final qu'on évoquera sur la mort de Dieu. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a un écart fondamental justement dans cet entre entre l'Occident et la Chine, qui est que d'un côté, on a un Dieu qui est tout de suite, en Occident, pensé sous la forme de l'être, et sous la forme d'un être qui est une sorte d'altérité, on y reviendra, mais en tout cas d'éléments séparés, alors que de l'autre côté, on a une logique processuelle, et ça, vous y tenez beaucoup, évidemment, c'est très important, ce n'est pas la première fois que vous le développez, parce que, ce qui est important, ce que vous dites aussi, c'est que l'idée de Dieu n'est pas absente de Chine. Non. Il existe quelque chose qu'on pourrait mettre en écart avec l'Occident, mais il n'y a pas une question d'athéisme du tout. C'est ça qui est intéressant, parce que l'athéisme, c'est notre affaire à nous. Exactement. L'athéisme va avec l'idée de Dieu. Oui, alors, ce n'est peut-être pas un écart fondamental, puisque c'est un écart qui s'ouvre, qui se développe, qui se déploie progressivement. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, je ne parle pas de pensée chinoise, je parle plutôt de langue pensée chinoise. Ça se passe dans la langue, d'abord. Mais disons, a entrevu quelque chose qui, disons, nous rappelle ce que nous mettons sous le terme de Dieu du côté, disons, européen, mais d'abord, tout ce qui est le Moyen-Orient, le Proche-Orient, enfin, je dirais, une sorte de banalité d'une figure comme ça dominante. Alors, en Chine, qu'est-ce qu'il y a au départ ? Il y a déjà des cultes naturalistes, au vent, au point cardinaux. Et puis, progressivement, une cohérence s'organise et errer une sorte de figure dominante qu'on appelle le seigneur d'en haut, Shangdi, et qu'on craint qu'il est commandement au mot d'humain auquel on sacrifie des fonctions qui sont les fonctions banales, disons, des cultes religieuses. L'intérêt, c'est que cette figure qu'on voit donc consistante au deuxième millénaire avant notre ère se trouve progressivement bordée par une notion nouvelle qui se fait jour avec l'avènement d'une nouvelle dynastie, celle des Zhou, à la fin du second millénaire avant notre ère, donc il y a trois mille ans, qui est celle du ciel. Et la notion de ciel qui d'abord assume aussi cette fonction de dieu personnel, progressivement va d'abord muter et en mutant va marginaliser la notion du seigneur d'en haut qui a été venue au départ épauler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la Chine ne va pas déployer l'idée, elle l'entrevue. J'aime ça m'entrevoir, vous voyez, mais elle va pas l'éployer et par là même ne va pas connaître cette grande opposition qui n'a cessé de travailler la pensée européenne, à savoir pour ou contre Dieu. Puisque la notion de ciel d'en haut va être honorée mais progressivement mise de côté, marginalisée, à l'égard du noran. Elle n'est pas, disons, c'est pas critique, jamais critique, vous voyez, ça qui est intéressant parce que pour nous la notion de Dieu a suscité l'opposition, l'athéisme, c'est Platon, oui mais Épicure, enfin vous voyez, on a cessé d'être dans ce pour ou contre Dieu, puis y croire ou pas, n'est-ce pas ? Et là, c'est cette configuration culturelle, théorique, qui, disons, nous met dans une sorte de redécouverte de nous-mêmes. Et donc, nous sommes portés à interroger les choix implicites, les partis pris qui nous ont fait organiser cette grande scène théologique dans laquelle l'Europe, disons, s'est développée. Et avec cette question aujourd'hui, qui est, aujourd'hui, où la figure de Dieu est en retrait, comment allons-nous faire de l'investissement que nous devions porter en Dieu ? Et donc, peut-être que la Chine a des choses à nous dire puisqu'elle est passée à côté de cette affaire-là. Alors, effectivement, vous l'avez pointée, un premier écart dans la langue, c'est que nous avons nous jugé Dieu, en tout cas, la théologie, a jugé Dieu sur l'herbe-être. Avec cette question première, c'est est-ce que Dieu est ou n'est pas, existe, n'existe pas ? Il y a encore un mauvais livre paru récemment sur cette question-là et si Dieu existe. Bon, c'est récurrent tout ça, n'est-ce pas ? Alors, ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce qui, je trouve, conduit même au vertige, c'est que jamais un chinois ne s'est posé cette question. Et pour une raison simple, c'est que la langue chinoise ne dit pas être. Elle dit l'être de la prédication, je suis là, je suis à Bordeaux, mais elle ne dit pas je suis, je suis ou je ne suis pas, to be, not to be, l'être ou le néant. Donc, ce qui a été le support théorique de l'idée de Dieu en Europe, le verbe être est déjà chez les Grecs. C'est la grande phrase de Protagoras. On a trois phrases de Protagoras. Il y en a trois, mais elles sont décisives. Et l'une d'elles, c'est on peut dire si les dieux sont ou ne sont pas, et ici, mais ici, à cause de la brièveté de la vie humaine et de l'obscurité de la question. Bon, c'est tranché. Cette question alternative, essentielle, Dieu, être ou ne pas être, n'est-ce pas ? Si les dieux sont ou ne sont pas, cette question n'a pas à se poser du côté chinois. C'est ça qui je trouve fascinant parce que, vous voyez qu'une question, qu'est-ce que ça a été important en Europe chez les Grecs, puis toute la pensée médiévale et classique, l'épreuve de l'existence de Dieu et chez Descartes, n'est-ce pas ? Quand nous en libère, presque, et disons, c'est vrai que Dieu a été juché sur l'être. Alors, il y a un autre rapport à Dieu qui n'est pas juché sur l'être. Quand Dieu n'est plus théologique, il n'y a pas un logos comme ça qui vient le soutenir, quand c'est le Dieu de la relation personnelle, le Dieu, disons, de la croyance, non plus quand on parle de Dieu à la troisième personne, mais quand on parle à Dieu. Le Dieu de la prière n'a rien à voir avec la question de l'existence puisque je lui parle, donc la question de l'existence ne se pose plus. Mais disons, voilà, quelque chose qui nous fait redécouvrir une configuration théorique qui habite pour nous la pensée de Dieu qui est ce statut de l'être. Et même, parce que ça, vous le pointez à la fin du livre, il n'y a pas même de mots précis pour Dieu. C'est-à-dire que que ce soit les missionnaires qui vont devoir adapter de façon phonétique le mot de Dieu, il n'y a pas de mots en chinois qui permettraient de désigner cette entité telle qu'on la conçoit comme purement transcendante, supérieure, etc. d'un autre point de vue des deux côtés de la langue, que ce soit du côté de l'être, ou même du côté de la désignation même de ce qu'on peut appeler Dieu en Occident, il n'y a pas d'équivalent dans ce que vous appelez la pensée langue chinoise. Oui, c'est du constat. C'est du constat et cette difficulté, il faut quand même se rappeler l'histoire, le fait que la Chine nous la déposons à travers les missions. XVIe siècle, enfin XVe, début XVIe siècle, et à un moment où l'Europe, comment on dit, renaissante, conquérante, sort de chez elle. elle va vers le nouveau monde et là, finalement, il n'y a pas de difficulté puisque ce monde nouveau, on y trouve des personnes dont on demande qu'ils sont des humains, pas tout nus sur le rivage, s'ils ont une âme, et nous posent garde problème parce qu'on ne résiste pas, on les extermine, on les convertit, bref. ça ne nous interroge pas vraiment l'Europe. Au mieux, ça donne le thème du bon sauvage, enfin du sauvage et on se demande si, comme c'est nous avant nous, nous qui sommes des civilisés, est-ce que c'est nous avant que nous soyons corrompus par la civilisation ou est-ce que c'est nous avant que nous ayons accédé à la civilisation ? Donc il y a un jugement moral, ce sauvage n'est pas forcément mauvais, peut-être qu'il est bon. C'est le thème, chez Montaigne, toute une réflexion classique. Mais disons, ça ne nous met pas en question parce que c'est nous avant nous. Alors que ce que les missionnaires découvrent en Chine, c'est tout autre chose. C'est un ordre, disons, civilisé avec une administration étonnante, une richesse déployée, des grandes villes. On écrit, au XVe siècle, « Canton est plus grand que Paris ». Alors ça, ça surprend les Parisiens. De penser qu'il y a d'ailleurs là-bas un autre monde qu'on ne connaissait pas. Et donc, ça conduit à un étonnement de ce qu'on appellerait à l'époque classique le cas chinois. Ce cas, parce que pour les hommes de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, il y avait donc au départ Adam et Ève, puis l'histoire sacrée, puis se déployant vers la Mésopotamie, vers l'Égypte, puis rencontrant l'histoire profane, la Grèce, Rome et nous. et se rendre compte qu'il y avait une autre humanité parallèlement à cela, synchroniquement, et qui n'a rien de notre histoire à nous. Ça, c'était quand même quelque chose. C'est ça qui suscite la phrase de Pascal. Quand il écrit dans les pensées, c'est pas marginalien, n'est-ce pas, « Lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ? » Avec ce que « croyable » signifie au XVIIe siècle, phrase si violente qu'il l'a retirée, tellement elle est brûlante, tellement elle est brûlante cette énoncée, on voit à quel point, pourquoi ? Parce que Pascal, à l'époque de Pascal, on découvre des chronologies en Chine, aussi bien édifiées que les nôtres en Europe, mais qui n'ont ni Adam et Ève, ni Moïse, ni tout ce qui faisait pour nous l'histoire. Donc, une autre histoire. Et puisque je suis à Bordeaux, je voudrais quand même révéler Montaigne. Alors, j'ai vu, parce qu'une fois que je suis allé à Bordeaux, on m'a emmené à la bibliothèque et dans le coffre-fort de la bibliothèque, on vous montre l'exemplaire, l'exemplaire, massicoté trop juste qui fait que certaines corrections de Montaigne ne sont pas très lisibles. Mais où il y a cette phrase rajoutée, Montaigne dit une phrase géniale, quand il dit que ce qu'on a apprend du royaume de la Chine nous montre que le monde est beaucoup plus divers et que ce qu'on découvre en Chine, beaucoup plus divers que les anciens et nous pensions, et aussi où la Chine surpasse en partie d'excellence notre propre civilisation, si on peut dire aujourd'hui ainsi. Donc, il y a cette phrase de Montaigne qui elle-même revient d'un livre publié par un espagnol mais à Rome sur le royaume de la Chine qui a été traduit aussitôt dans toutes les langues d'Europe. Il y avait plus d'Europe à l'époque maintenant où la traduction disparaît et qui a été un document qui a tellement étonné les Européens de se dire mais alors il y a un ailleurs qu'on ne connaît pas mais qui n'est pas un ailleurs sauvage qui est un ailleurs civilisé mais autrement civilisé que nous. Et vous savez quel est l'effort des missions pour débarquer en Chine essayer de diffuser cette religion chrétienne dite universelle tout homme étant enfant de Dieu et l'extrême difficulté et progressivement l'échec rencontré à disons enseigner le christianisme en Chine vous savez que les missionnaires devront se soumettre au contraire de ce qu'ils ont fait au Nouveau Monde ils ont dû apprendre le chinois honorer les rites respecter l'empereur traduire les classiques se cyniser s'habiller d'abord à la chinoise donc il y a quelque chose qui était un ébranlement de la pensée européenne ce qui n'est pas du tout de l'ordre de la critique non c'est beaucoup plus profond aussi dans le sous-bassement l'ébranlement de la pensée européenne elle rencontre quelque chose qu'elle n'attendait pas et cet ébranlement on le trouve donc chez Montaigne chez Pascal chez Montesquieu ah oui en plus que je suis à Bordeaux je les prends tous qui est la grande phrase je trouve magnifique dans l'esprit des lois là encore au cœur de la pensée c'est pas une note quelque part quand il dit il y a une chose bien triste c'est que la Chine ne se convertira pas alors je trouve qu'au début dans le milieu du 18ème siècle avoir l'idée géniale de comprendre que pour des raisons culturelles le christianisme à vocation universelle ne passerait pas il faut l'intelligence de Montesquieu pour percevoir que finalement ce qu'on prenait pour la religion et disons dans son statut de révélation était articulé avec du culturel et justement ce culturel et c'est ce que vous soulignez tout au long du livre et ce qu'on va voir c'est que ça va se déployer et déployer tout un tas de conséquences dans les différents moments de la religion c'est que d'un côté l'ensemble chinois c'est un ensemble qui est marqué par la cohérence et par l'idée qu'il faut s'intéresser aux choses d'en bas et que c'est la vigilance au bon fonctionnement des choses d'en bas c'est ça l'important finalement de la civilisation et de la culture quand de le côté de l'occident on est obsédé par ce qui se passe en haut c'est-à-dire ce qui se passe de l'autre côté dans la transcendance dans les mondes les arrière-monde comme dira Nietzsche le méta voilà exactement dans le méta évidemment le méta physique ou la métaphysique on verra avec l'incommensurable la différence entre les deux et ça je pense que c'est très important d'un façon que vous soulignez dans le livre c'est-à-dire que par exemple si on prend le problème du mal ça pose complètement différemment le problème du mal qui est un problème parfaitement central en Occident mais vécu sous la forme de l'altérité on ne sait pas comment l'intégrer on le subit on le craint stupeur et tremblement enfin tout ce qu'on peut imaginer alors que dans le monde chinois c'est le mal c'est quelque chose qui finalement obstrue le bon déroulement des choses et donc ce sont deux visions complètement distinctes et tout ça découle de cette différence initiale de cette écart initial je me méfie du terme totalement distinct parce que si vous voulez je ne veux pas absolutiser le culturel il s'agit d'écarts jusqu'où ils vont jusqu'où ils vont il n'y a pas d'écart fondamental au foncier il y a l'écart s'ouvre et effectivement plus les cultures les pensées se constituent plus elles précisent disons une cohérence propre et plus on peut voir d'écarts en jeu qui travaillent ainsi le rapport des cultures je crois que ce qui est essentiel c'est que cette figure du ciel promue d'abord pour jouxter servir de soutien à la figure du seigneur d'en haut va prendre de plus en plus d'importance et va aussi muter en elle-même muter de façon à signifier la régulation du monde la grande édition c'est une régulation c'est pas l'harmonie au sens où nous l'attendons parce que le monde est en en devenir plutôt en transformation s'il n'y a pas d'être devenir n'est pas bon parce que devenir est encore trop à l'ombre de l'être non le monde est en mutation continue en transformation et qu'est-ce qui fait que cette transformation n'est pas aveugle aberrante que le monde donc se renouvelle c'est qu'il y a une régulation c'est-à-dire un ordre qui se maintient une cohérence qui se maintient au travers même du changement le ciel en vient à assumer cette pensée-là puisque le ciel c'est l'éternance du jour et de la nuit l'éternance des saisons et comme le ciel ne dévie pas de son cours il se renouvelle c'est la grande édition c'est que c'est donc la non-déviation qui permet la continuation d'où la question du mal comme vous l'évoquez puisque le mal n'a pas d'autre statut que d'être la déviation c'est-à-dire au fond il n'a pas de statut propre il n'a pas de statut de principe il est la dérégulation c'est que pour l'horizon chinois le mal n'est pas un problème en tant que tel rien de la charge d'angoisse qu'il peut porter chez nous puisque au fond ce que pense la Chine c'est le cours des choses Tao le cours du ciel la voie du ciel Tian Xing et quand c'est pas le ciel mais que c'est tous les autres cours d'abord le cours de la conduite Tian Xing le cours de l'homme comme on dit le cours du ciel et bien c'est que soit ce cours lui aussi se régule et c'est ce que enjoint la morale soit il régule il dévie et donc il conduit à l'obstruction et le mal n'a donc pas d'autre statut que celui d'obstruer la voie de la régulation la voie du viable ce qui évidemment nous écarte de la pensée religieuse parce que si on prend la première page de la Bible l'Éden une sorte d'harmonie première et puis qui se fèle le serpent la pomme l'exil enfin toute histoire là qui est donc l'émergence du négatif et en même temps cette émergence du négatif même si on on paraît la condamner parce que c'est pas bien de manger la pomme de désobéir néanmoins c'est ce qui promeut l'humain car c'est grâce au fait qu'il a mangé la pomme qu'il est chassé et donc qu'il part exilé comme il est et bien il a dit en sujet d'histoire donc quelque chose se sépare qui promeut l'humanité mais c'est une scène qui est une grande scène voilà de tragique en tout cas ce n'est pas tragique parce que la bible est portée par une idée de salut ou d'eschatologie mais disons c'est une scène dramatique alors la Chine si vous voulez est fascinante parce qu'elle n'organise pas le drame ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de drame dans l'histoire chinoise mais l'idéologie chinoise elle elle prospère dans l'harmonie et donc si on pense que c'est l'harmonie qui prévaut la régulation quel besoin a-t-on de Dieu la notion de Dieu se réduit puisqu'elle n'a plus d'usage et je crois que c'est au fond cela nous conduit à un contraste à un écart marquant puisqu'au fond qu'est-ce qu'on a cherché à la figure de Dieu en Europe c'est quand même donner du sens sens de l'histoire humaine sens de ma vie le fameux pourquoi j'existe n'est-ce pas et sens d'abord du message du message de la révélation donc toute l'exégèse les sens de l'écriture les quatre sens de l'écriture etc or on voit en fait du côté chinois que la langue la pensée ne s'organise pas autour de la question du sens de ce qu'elle appelait la cohérence cohérence au sens propre cohère et ça tient ensemble comme dit le latin n'est-ce pas ça tient ensemble il y a une cohérence du monde et si on pense le monde en termes de cohérence la conduite en termes de cohérence qu'on n'est plus hanté inquiété par le sens a-t-on encore vraiment besoin de Dieu c'est bien pour ça qu'on a d'un côté du côté de Dieu et de l'Occident et c'est ce que vous dites très bien dans votre chapitre autour du rapport entre la prière et le rite c'est-à-dire que d'un côté on a une pensée qui est autour de la question du verbe et autour de la question de l'événement ce qui est très important c'est-à-dire de la rupture quand de l'autre côté on a la question du rite qui elle est une question autour de la période qui n'est pas une vision cyclique de l'histoire mais qui est une version périodique de l'histoire et dans lequel effectivement on n'est pas sur le verbe mais sur l'écriture d'où la question aussi du livre du changement c'est-à-dire l'interprétation du signe et non pas effectivement ce rapport dans lequel c'est le verbe qui fait avancer l'histoire par des événements qui sont une rupture puis une autre rupture enfin tout l'Ancien Testament particulièrement est marquée par ces différents moments et cette grande opposition elle est extrêmement frappante telle que vous la telle que vous la décrivez dans le livre oui et elle nous donne à réfléchir sur ce qui a été si important en Europe qui est la parole la parole alors d'abord en train de la prière effectivement et Dieu au fond quand c'est pas l'être qui lui donne un support c'est la prière effectivement dans la perspective de la prière la question de l'être de Dieu ne compte plus parce que je le prie la prière fait exister Dieu et la prière n'est elle-même qu'un cas particulier du statut de la parole alors sur la prière je crois qu'il faut insister parce que je cite dans mon livre un livre d'une dizaine d'années un atlas mondial de la prière parce qu'on aime bien le mondial aujourd'hui et on vous dit un atlas mondial de la prière oui alors effectivement en Égypte en Mésopotamie en Afrique et rien sur la Chine or c'est un atlas mondial alors la Chine sur la carte c'est quand même un gros morceau et donc de voir qu'effectivement la Chine n'a pas développé la prière alors ce qu'il y a comme conséquence il y a plusieurs conséquences essentielles d'abord c'est que il n'y a pas en Chine le développement du clergé pas de classe il n'y a pas le prêtre si vous voulez on pense à tout ce que Nietzsche a pu dire du prêtre et de bon ben non là il n'y en a pas pourquoi parce qu'il y a une structuration sociale qui dépend du père de famille c'est la famille qui structure le social chinois donc le père de famille et c'est le père de famille qui fait le sacrifice et à grande échelle c'est le roi qui fait le sacrifice donc il a des acolytes des fonctionnaires comme toujours en Chine qui eux disent comment procéder dans le sacrifice des spécialistes de la fonction mais celui qui assume le sacrifice c'est le père ou les substituts du père important parce qu'il faut donc avoir une filiation qui assume qui est maître de continuer cette fonction du père mais il n'y a pas de classe sacerdotale on a du mal à voir Dieu sans du clergé si vous voulez ça c'est le premier point le second c'est qu'on voit effectivement pas de développement de la prière parce qu'il y a en fait prédominance du sacrifice or je cite dans mon livre quelqu'un dont on regrette la disparition Jean-Louis Chrétien qui est un philosophe important je trouve trop peu connu qui était chrétien et qui nous dit que la prière et le rite vont ensemble nécessairement ensemble déjà la Chine il fait apparaître un cas où ce n'est pas vrai il y a au contraire développement de la hypertrophie du rite et d'abord des sacrifices rituels au détriment de la prière donc de la parole alors la parole on la voit donc je dirais d'une part ce sont des prières et puis plus généralement la parole c'est ce qui donne la figure de Dieu au départ de la Bible n'est-ce pas Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut donc la parole d'Abar enfin cette parole qui fait être n'est-ce pas alors ça c'est une chose qui m'intéresse d'un point de vue philosophique qui est cette défiance chinoise massive à travers toutes les écoles à l'égard de la parole il y a une phrase de Confucius un jour il dit j'aimerais ne pas parler alors ce disciple lui dit qu'est-ce qu'on va raconter si vous ne parlez pas les disciples ils sont très effraient et il dit le ciel parle-t-il les saisons suivent leur cours les je vais dire les êtres mais on n'est pas en termes d'être mais disons les existants adviennent quel besoin le ciel aurait-il de parler c'est-à-dire qu'il y a une processualité régulée qu'un quart de la figure du ciel qui fait qu'il y a un engendrement continu à tendance et saison engendrement des êtres et la parole viendrait en supplément en surcroît et finalement ferait obstruction à cette logique immanente de la régulation qu'a dit le ciel et le sage fait pareil j'aimerais ne pas parler puisqu'au fond c'est le cours régulier de la conduite qui lui-même se montre dans sa disons sa capacité donc vous voyez c'est important parce que ça nous inquiète sur ce qu'on investit nous les grecs mais aussi du côté hébraïque dans la parole dans ce pouvoir de la parole dans cette efficace de la parole alors qu'on voit au contraire en Chine une défiance à l'égard de la parole toutes écoles confondues alors vous avez bien dit c'est qu'en face de cela il y a importance en Chine l'écriture et avant même l'écriture du tracé du tracé c'est une culture du tracé et ce tracé c'est d'abord le tracé qui apparaît dans les procédures de divination sur les os qu'ils ont prélevés à la fin du sacrifice c'est linéamment comme ça dans la masse la place osseuse après c'est les homoplates après c'est les carapaces de tortue et puis ces procédures de divinatoire se parfume de plus en plus et aussi pour être plus économique donc après les tiges qu'il est du fameux classique du changement mais il y a quelque chose d'essentiel qui a son importance aujourd'hui puisqu'il y a eu d'autres écritures idéographiques que la chinoise seul le chinois l'est resté puisqu'il y a donc une sorte de rapport comme ça plus intime entre la langue chinoise et le tracé et ces premiers tracés que sont les fameux hexagrammes le classique du changement qui est en gros l'équivalent en importance de la bible du côté européen où au départ on n'a pas de parole on n'a pas de sens on a un trait plein yang un trait brisé yin et donc des figures à deux traits trois traits trigrammes puis six traits six hexagrammes comme six assiettes l'une sur l'autre et c'est ça d'abord dont on dispose dans deux configurations de situations dont la première c'est celle du ciel uniquement des triangles qui est qui signifie la capacité initiatrice mais qui n'est pas isolée comme les dieux puisqu'elle est en vis-à-vis de celle de la terre faite de tréhine qui dit la capacité réceptrice et la capacité initiatrice n'est pas avant la capacité réceptrice pour qu'on puisse déployer une initiative il faut qu'il y ait aussi déjà une capacité d'accueil qui représente la terre donc il y a quelque chose d'essentiel c'est que qu'est-ce qui restreint contient le déploiement de la figure de Dieu c'est la grande logique chinoise de la cohérence par corrélation c'est qu'on les pense de façon unitaire et bien tout est corrélé vous savez que pour dire paysage je dis montagne eau pour dire chose je dis est-ouest donc si en chemin contemporain premier mot du chinois dire chose non pas comme chose non intermunitaire causa res la chose mais dire est-ouest vous voyez ce que ça change quand même et donc ça fait que mais bon bien qu'il n'y a pas de pensée de l'être parce que évidemment sous la chose il y a la res il y a la réalité enfin non c'est la corrélation donc puisque la chine pense en quoi en termes de flux de flux en mouvement en interaction en corrélation et donc si on pense en termes de corrélation et de flux d'interaction dans cette cohérence là quel besoin a-t-on de développer la figure de Dieu et comme vous le dites aussi ce qui veut ce qui est ce qui induit que le alors vous l'évoquez un moment avec le mot enfin le mot chinois pour le rythme qui est lit qui est une norme comportementale si l'on veut ça c'est très important et ce que vous venez d'évoquer avec la question du classique du changement c'est que finalement la compétence importante c'est une compétence d'apprendre à lire c'est-à-dire que plus que le verbe et écouter le verbe et la parole de Dieu c'est finalement il faut savoir lire il faut savoir lire les signes tracés pour justement permettre de maintenir cette cohérence oui quand vous dites lire vous êtes encore très européenne oui je dirais plutôt détecter parce qu'on a affaire à des forces à des facteurs en tension donc c'est un art de la détection donc c'est l'art de l'indiciel et je crois que vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus cet écart qui est celui vis-à-vis de la parole c'est du tracé donc du texte la Chine est une culture du texte ou en chinois qui signifie texte on dit littérature c'est l'étude du texte n'est-ce pas mais qui signifie le roi le premier le grand roi fondateur des Jo le roi Wen donc il signifie texte civilisation qui a toute cette valeur du culturel le tracé et donc effectivement la critique du changement a deux traits en corrélation vous voyez quand on dit en corrélation ça signifie opposé complémentaire donc en interaction et de nouveau un écart apparaît qui me paraît essentiel à penser c'est que la Chine ne pense pas à l'autre puisque l'autre qu'elle pense c'est l'opposé du même donc le complémentaire c'est Yin par rapport à Yang et Yin et Yang aussi bien ce que c'est au départ c'est l'adré et l'ubac de la montagne le côté éclairé le côté dans l'ombre donc indissociable l'un de l'autre penser en termes de corrélation fait qu'on n'isole plus et fait que disons tout est vu perçu dans les objets de cohérence qui fait que l'autre en tant qu'autre ce qui a été comme la grande question si je laisse la question de l'être comme support de la pensée de Dieu je prends la tradition biblique c'est pas qu'est-ce que qu'est-ce qui se pense les figures de Dieu en texte biblique c'est la rencontre la rencontre de l'autre penser l'attente de la rencontre l'histoire de la le drame que nous raconte la Bible c'est cette rencontre impossible de l'homme avec Dieu possible impossible n'est-ce pas c'est Moïse au Sinaï c'est c'est cette donc la Bible nous pose la question de qu'est-ce que l'autre l'autre en tant qu'autre non pas l'autre corrélé au même mais l'autre en tant qu'absolument autre le vrai autre c'est ça que figure Dieu et c'est ça que nous sommes à penser dans la culture européenne quand on dit rencontrer l'autre faire une rencontre cette altérité radicale cette altérité qui résiste à l'assimilation l'étranger c'est ça alors c'est vrai parce que j'ai écrit un livre là qui est un livre qui parle d'il y a 3000 ans mais en fait ce dont je parle c'est la Chine d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui c'est qu'au fond on voit bien encore aujourd'hui que la Chine n'est pas du tout inquiétée par la pensée de l'autre en tant qu'autre pour elle c'est de l'autre fonctionnel c'est de l'autre si vous voulez avec qui on fait affaire c'est l'autre du G2 alors avant l'autre c'était quand nous sommes allés en Chine fin 19e siècle c'était l'Europe maintenant c'est les Etats-Unis mais disons elle est passée à côté de ce qu'est l'angoisse ou le vertige de l'autre en tant qu'autre donc dans cette altérité que la figure de Dieu pour nous a pensé oui alors ce que vous dites exactement sur la question de la Chine contemporaine c'est que tout ce que vous déployez dans le livre on en entend aussi de toute façon les conséquences politiques c'est-à-dire que que ce soit sur la question de la croyance que vous évoquez qui ne se pose pas de la même façon en Chine et tous les débats qui évidemment enfin je ne parle même pas des débats mais des guerres de religion qui font qu'il y a un conflit entre l'individuel le politique l'intime l'autre etc n'existe pas du tout cette façon-là en Chine dans la mesure où cet effet de recouvrement permanent de l'harmonie fait que ce n'est pas un horizon cet horizon du débat de savoir qui va avoir raison l'idée c'est de trouver l'équilibre par lequel les choses se maintiennent et se perpétuent et donc il y a aussi dans l'idéologie chinoise tout à fait bien sûr parce que l'histoire chinoise elle est sauvage tout à fait bien sûr oui elle est violente et je dirais Marx nous le dit à juste titre plus l'idéologie presse l'harmonie plus la réalité historique elle est couteau tirée mais ça permet comme vous dites ça a quand même une efficacité politique qui est une efficacité dans laquelle on le voit bien si on a à répondre à la question juste en parenthèse comment comprendre aujourd'hui qu'il y a un parti communiste chinois avec un grand timonier dans un pays hyper capitaliste parce que justement Xi Jinping assume cette fonction que c'est celle du roi comme étant le roi chinois une question aussi très importante le fait qu'il n'y ait pas de chinois qui se soit avant l'arrivée de l'Europe poser la question du bon régime politique vous en pensez le politique à partir des grecs dans une distinction des formes du politique comme dit Platon pouvoir d'un seul la monarchie pouvoir de plusieurs de quelques-uns la oligarchie pouvoir de tous la démocratie bon régime mauvais régime savant la philosophie c'est déjà dans Hérodote puis dans Platon puis dans Aristote puis dans Montesquieu honneur à Montesquieu à Bordeaux la théorie des régimes politiques or aucun chinois ne s'est posé à la question des formes du politique un seul régime c'est la monarchie donc c'est pas un régime c'est l'évidence du politique c'est qu'il y a le père de famille structuration familiale et bien il y a un père du peuple qui est donc le roi et qui est celui qui inscrit dans le social la cohérence cosmique donc au fond il faut celui qui va projeter dans l'ordre social l'ordre cosmique et donc d'où se tracer les trois traits horizontaux avec un trait vertical dont l'étymologie qui est fausse comme beaucoup d'étymologie mais qui a fait qui a régné pendant presque trois millénaires c'est entre le ciel et la terre niveau humain et le roi c'est celui qui relie n'est-ce pas le ciel et la terre à travers l'humain et donc qui oui inscrit dans l'ordre social la cohérence de l'ordre du monde du cours du ciel et d'où les rites ce qu'on appelle les rites alors encore honneur à Montesquieu puisqu'il a il était le premier à avoir une intelligence si précise de ce que nous traduisons faute de mieux mais très mal par le terme de rite en français Montesquieu celui qui a dans l'esprit des lois quand il range les formes justement lui des régimes politiques puis il tombe sur la Chine et c'est pas qu'en faire parce que ce qu'il apprend de Chine à travers les missions ne se range pas dans sa théorie des régimes monarchie aristocratie et démocratie et il dit même cette chose mais alors tout tombe par terre si la Chine ne se range pas dans mes catégories bon il essaie après de remettre les choses un peu sur pied mais c'est là qu'il en vient à cette idée parce qu'il y a une sorte dans la vision classique des Européens bon il y a Athènes qui est la grande figure du politique puis il y a ce cas qu'on ne sait pas très bien comment prendre qui est Sparte parce que Sparte en même temps c'est Likur il y a une sorte de grande autorité de Likur en tant que disons législateur et en même temps bon il n'y a pas de texte il n'y a pas de culture spartiale puisque justement Sparte est une cité militaire et c'est dans la case de Sparte que Mendesky ouvre une sorte de par extrapolation le cas chinois et juste avant de dire qu'il y a une chose bien triste et que la Chine ne se convertira pas c'est d'aborder la façon de rites et il dit cette chose que je trouve très forte quand il dit les chinois ont tout confondu la religion les lois les mœurs les manières c'est ce qu'il a appelé les rites donc les rites on sait ce que on comprend très bien que les rites ça relie tout puisque c'est la religion les lois les mœurs les manières alors il dit les chinois ont confondu on peut dire nous nous devons séparer alors qu'il y a raison entre confondre et séparer bon mais il y a cette vision essentielle que les rites c'est donc les formes de la cohérence de la régulation les modes de donc cette sorte de matrice comportementale du monde humain qui incarne cette cohérence régulatrice du monde dans sa totalité et ce qui est important dans la phrase de Montesquieu c'est qu'on voit bien là ce qui est si important aujourd'hui par rapport à la question de la démocratie c'est que ce qui a promu le politique en Europe c'est les lois logos nomos n'est-ce pas et les lois sont édictées en discours et vous savez que dans la tradition grecque il y a Platon en parle beaucoup il y a des préambules pour expliquer et justifier la loi et pour convaincre du bien fondé de la loi c'est bien du logos qui veut convaincre alors les rites se pensent à l'inverse puisque les rites sont d'autant plus efficaces comme normes comportementales que c'est à leur insu qu'on s'y conforme sans même s'en rendre compte donc il y a une sorte nous dirions nous passivité à cette efficience des rites donc il y a quelque chose d'essentiel parce que c'est les rites qui d'une part ont projeté la cohérence de l'ordre du monde de la conduite humaine en tant que matrice comportementale oui vous parliez vous citiez le mot chinois lit qui est homonyme de deux autres qu'on a mis en rapport il y a un autre lit qui s'y fait la chaussure la chaussure c'est ce qui tient le pied ce qui évite que le pied achoppe ou qu'il se fasse une entorse donc c'est une forme qui tient le pied qui permet au pied de marcher d'où vous voyez le thème de la voix parce qu'il faut voilà la voix la voix, la viabilité le pied est bien tenu puis l'autre lit c'est la raison il faut se contrôler par raison qui est la vénure du jade et étant donné que le lapidaire doit tailler le jade en épousant la vénure du jade donc polir le jade pour bien avoir la vénure et épouser, donner forme selon la vénure terme si c'est important qu'il a été l'équivalent chez nous de raison mais raison ça se dit en grec d'abord logos n'est-ce pas un discours raison et donc ce qui est important par rapport à cette question de ce qu'on appelle le rite puisqu'il n'y a pas d'autres termes pour le dire mais je préfère dire matrice comportementale c'est que ça répond de tout c'est-à-dire qu'au fond à la fin de l'antiquité on se rend compte que quelque chose qui est une sorte oui l'angoisse existentielle la question du grand pourquoi la question disons proprement philosophique se trouve ça refermé du fait que cette notion-là a prévalu et que les rites reliant le cosmique à l'humain la cohérence du monde et disons l'ordre de la conduite a réponse à tout et disons ne permet pas de plus amples questionnements et disons bloque ce qui serait angoisse existentielle bloque tout ce qui serait interrogation qui n'en finit pas enfin ce qui a tant passionné les grecs l'énigme le stynx en fait c'est quelque chose qui est la philosophie questionnante non la cohérence voilà fait barrage à ce que nous nous attendons comme aventure du sens justement et disons puissance de la question et qui a porté la philosophie d'où l'on dit banalement sagesse en Chine n'est-ce pas mais vous voyez comment ça interroge c'est ce qui m'intéresse en tant que philosophe si vous voulez en quoi ça interroge des parties prises si ancrées dans notre langue notre pensée nous avons difficulté en Europe du dedans même notre culture à avoir pris sur eux et le détour par la Chine pour moi la Chine c'est une sorte de grand opératoire théorique pour interroger ce que nous ne pensons pas interroger du dedans même notre pensée ce qu'on ne pense pas à penser et c'est pour ça que je pratique la synologie certains me le reprochent mais comme outil dans sa force opératoire pour disons interroger ce qu'on ne pense pas à interroger justement alors vous évoquez la façon dont le livre à la fois parle aussi de la Chine contemporaine et comme vous l'évoquez à l'instant sans en dire un mot bien sûr bien sûr c'est toujours on le déduit c'est l'un des charmes du livre je ne parle que du contemporain mais sans en dire un mot exactement c'est un traité de géopolitique c'est de permettre de comprendre comment fonctionne c'est de donner les outils pour comprendre comment fonctionne cet univers le vis-à-vis Biden c'est Timping le G2 c'est ça l'un est catholique sur la Bible et l'autre fait réécrire la Bible en chinois vous savez que ses fantasmes sont à cet égard assez inquiétants d'ailleurs c'est que il faut dire que la Bible étrangère au fond reprenne le chemin de la cohérence chinoise et se dédramatise un peu pour être plus correct donc ça pose une question sur le dialogue de demain et sur parce qu'on dit le dialogue des cultures oui c'est bien mais encore faut-il savoir quels sont les disons les implicites engagés dans ce qui serait la grande scène historique qui vient pour nous et est-ce que disons on cède au vertige du sens de la question avec aussi ce plaisir du vertige cette fascination du vertige de l'aventure de la pensée ou est-ce que la cohérence l'idée de se conformer à l'avenir des choses le processuel la régulation suffisent alors justement vous évoquez le vertige de la pensée et la fin du livre autour de la question de la mort de Dieu qui pour le coup est une question qui depuis maintenant quelques siècles obsède l'Occident vous la travaillez au travers et c'est ce qui nous ouvre vers votre autre livre autour de la question de l'incommensurable c'est-à-dire que l'abéance qui a été ouverte par l'existence de Dieu d'un Dieu séparé dès lors qu'on prend acte d'une façon ou d'une autre de cette disparition on se retrouve avec quelque chose dont on avait investi Dieu qui est un incommensurable un métaphysique si l'on veut qui est toujours là parce que ça c'est l'objet pour le coup du livre l'incommensurable vous dites que il y a et c'est ce qui fait l'homme en tant qu'homme il y a une fêlure dans l'être qui est un incommensurable c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas mesurer à autre chose mais auquel on doit s'affronter si l'on veut parce que c'est par ailleurs ça qui permet d'avoir une vie qui est d'un sens simplement il a été qui est d'un sens je ne serai pas jusque là parce que là vous êtes encore très européen mais ce qui m'intéresse c'est dépolier je ne vous reproche pas du tout moi d'ailleurs je reste grec dans toute cette affaire finalement mais c'est disons de déployer l'expérience ce qui m'intéresse c'est de vivre donc comment déployer l'expérience alors oui merci de faire cette transition au fond c'est deux livres j'ai publiés ensemble parce que ce sont les deux versants il y a un versant civilisationnel et travaillé par les quarts des cultures et un versant philosophique mais pour essayer de se rejoindre sur une même crête qui est la crête de ce qui est à penser ou qui résiste à la pensée et oui alors pour ce qui est d'abord de la fin de l'histoire de la mort de Dieu bon ça c'est la modernité et c'est pour ça que je ressaisis cette question de Dieu c'est parce que la modernité s'est conçue en Europe en se retirant de l'affaire de Dieu toute la pensée classique ils ont encore jusqu'à Kant inclus n'est-ce pas est quand même sous la position d'une religion de la raison peut-être mais disons qui n'évacue pas la pensée de Dieu et la modernité si on la prend dans tout ce qui a été la réflexion du 19ème siècle ça a été quand même de penser alors sous le mot célèbre de Nietzsche la mort de Dieu mais disons qu'est-ce que devient notre pensée si la figure de Dieu on la retire si on n'investit plus dans cette figure-là alors c'est un problème pour nous aujourd'hui où allons-nous investir ce que nous avons investi nous avons investi pendant tant de siècles ou de millénaires sous cette figure de Dieu et est-ce qu'on peut se désinvestir quels sont les substituts les compensations vous voyez tout ça est compliqué et on voit bien que ça fait la complication de notre modernité le fait qu'au fond alors vous savez ce que dit Heidegger à propos du fameux mot de Nietzsche la mort de Dieu c'est quand même vingt siècles d'histoire qui se trouve comme ça soudain totalement ébranlée et je crois qu'on ne peut pas si vous voulez biaiser avec la question le fait que d'abord parce que la religion elle-même n'a cessé de mettre en scène la mort de Dieu cette chose étonnante qui est l'amour du Christ qui est donc comme étant son point peut-être de plus grand vertige Dieu l'éternel qui meurt sur la croix comme un esclave donc il y a quelque chose qui travaille depuis je dirais le travail de religieux en son sein mais c'est aussi la mort d'ionysos n'est-ce pas donc cette articulation au-dedans même de Dieu et de la mort et de qu'est-ce qu'un Dieu mourant n'est-ce pas c'est un point de vertige à penser et puis le fait que quand on dit la mort de Dieu il y a en plus je dirais alors dans ma lecture de Jean si vous voulez du récit de Jean enfin du récit de la mort de Christ dans les évangiles je trouve ce qui est marquant ou touchant dans ce texte c'est que la mort Jean arrive à écrire la mort du Christ de façon totalement humaine et parce qu'il a décrit de façon totalement humaine alors ce n'est plus humain donc il y a quelque chose qui s'ouvre à quoi qu'il y ait le subjectif l'épreuve subjective de la mort ça les grecs n'avaient pas écrit comme ça et puis dans la mort du Christ le fait qu'il doute c'est le moment du vertige parce qu'il doute et son dernier mot est un mot de désespoir donc il y a quelque chose si vous voulez Rousseau a la phrase c'est un peu facile la mort de Socrate est la mort d'un homme la mort du Christ est la mort d'un dieu n'est-ce pas mais il y a quelque chose qui se réfléchit en abîme dans cette mort du Christ telle que Jean l'écrit et bon qui c'est donc raconté du dedans même de la religion de la révélation religieuse et qui se pense par l'histoire à partir du XIXe siècle quand les preuves de Dieu vacillent ça c'est Kant qui donne le coup de grâce quand Kant nous dit au fond l'existence ne se démontre pas ça se constate vous pouvez prendre tous les prédicats possibles de quelque chose ça ne prouve pas que la chose existe prenez tous les prédicats de César rien ne dit que quelqu'un de César ait réellement existé donc prenez parce que l'argument ontologique on le connait bien pour Dieu c'était de dire Dieu a tous les prédicats positifs il ne lui en manque aucun donc l'existence est partie des prédicats donc Dieu existe Kant a bien montré et c'est là que la notion d'existence au sens philosophique moderne est apparue après on parlera de philosophie existentielle sans ce que je revendique c'est qu'effectivement l'existence ne se couche pas sous la logique ouvre-toi chose qu'il y a l'expérience qu'il y a du constat et donc il y a cette brisure foncière dans la culture européenne qui fait la modernité avec la mise en péril de l'idée de Dieu et donc pour nous la question comment assumer ça aujourd'hui vous voyez quand je constate je ne sais pas si c'est vrai dans votre bonne librairie chez MOLA mais disons comment les rayons de développement personnel se développent dans les librairies qui sont des non-livres des livres stupides et la réduction de la philosophie c'est quelque chose qu'on constate je n'ai pas eu le temps d'aller chez vous mais disons le déploiement de ces livres qui n'en sont pas sous le titre de l'ordre personnel marché du bonheur etc je vous vends du positif quand je vois que même Gallier-Marcimé je suis inquiet et qui amène une sorte de réduction du philosophique que je trouve inquiétante parce que nous avons peut-être assumé nous en philosophie ce qui se passe là à savoir que traditionnellement c'est la religion qui prend en charge disons la question du vivre puisque les philosophes grecs sont un peu démis en tout cas la métaphysique les stoïciens l'ont repris par autrement mais disons que le grand tournant dans la pensée je crois c'est quand au début du télétètre de Platon quand on demande à Socrate qu'est-ce que la Sophia il répond Sophia c'est épistémé donc il met la sagesse sous la bannière de la vérité l'autre va dire non pas du tout Sophia c'est Sophia c'est la sagesse c'est pas l'épistémé c'est pas la connaissance c'est pas l'épistémologie or la philosophie européenne a fait le choix de la vérité et donc quelque part elle est tombée de vivre or ce livre avait été porté traditionnellement par le discours religieux vous prenez l'évangile je suis la voix la vérité la vie Dieu est zoopoyen faisant vivre or maintenant qu'il y a retrait du religieux qu'est-ce qui prend en charge le vivre ah bah oui c'est le développement personnel c'est le marché du bonheur et donc ça repose une question à la philosophie qui est sérieuse qui est qu'elle doit assumer ce champ laissé un peu vide n'est-ce pas qui est celui du vivre et qui est en même temps le champ premier de la pensée alors là pour le coup on est vraiment au coeur de votre liste sur l'incommensurable parce que cette réduction du philosophique c'est ce que vous appelez c'est un chapitre tout à fait passionnant autour du rabattement c'est-à-dire la façon dont la société comme vous le dites ne cesse de faire rentrer dans une commensurabilité c'est-à-dire dans le fait qu'on peut mesurer compter alors évidemment au-delà de la question purement financière mais le fait que tout peut être ramené à des proportions acceptables à une commune mesure alors ça pour le coup le développement personnel est infiniment là-dedans alors que la philosophie a comme horizon effectivement de s'affronter à ce que vous nommez la commensurable c'est-à-dire aller voir de ce qu'il en est de la vie dans la mesure où il y a quelque chose dans la vie qui n'est pas commensurable mais qui n'est pas pour autant quelque chose qu'on va déposer dans la métaphysique comme étant une chose lointaine un arrière-monde mais présent en nous et c'est ça qu'il faut affronter et ce qui est très beau dans le livre c'est que vous montrez aussi que c'est une aventure d'expérience de vie c'est pour ça que c'est une dimension existentielle c'est-à-dire que que ce soit au travers de la jouissance de l'intime ou de la mort on fait l'expérience tous à un moment ou à un autre de cet incommensurable et soit on fait le choix de s'en accommoder en le rabattant soit on se dit mais non il y a quelque chose là qu'il faut savoir affronter merci de le dire si bien oui d'abord je veux juste c'est le terme d'incommensurable parce que ce qui me fait l'importance c'est que les mathématiques nous le mettent en main c'est pas moi qui fantasme un jour c'est qu'il y a une chose que les mathématiciens rencontrent que les grecs ont rencontré avec stupeur et vertige là encore qui est que alors les grecs avaient en plus fondé leur ordre du monde sur les nombres par exemple Pythagore et de se rendre compte que dans les nombres il y a des nombres qui sont sans commune mesure avec les autres racines carrées de 2 le côté du carré et sa diagonale sont sans commune mesure c'est un vertige pour la pensée grecque le fameux hippas de métaponte qu'on dit avoir trouvé ça plutôt cette heurter à ça on raconte qu'on lui a fait un mauvais sort n'est-ce pas jeté par-dessus le bord ou qu'il s'est suicidé enfin bon l'épouvante parce que ça signifie qu'il y a au sein des nombres de l'irrationnel au sens propre ratios ce qui met en rapport de commune mesure et là de se voir que là où on croyait que la mesure éterraine les nombres c'est-à-dire que tout on découvre que tout n'est pas réductible à une même unité ou à proportion d'unité et donc il y a quelque chose qui résiste à la commune mesure le nombre pi trois virgules et ça n'en finit pas une sorte de fêlure d'infini donc les mathématiciens ont été stupéfaits et la philosophie a vécu ce scandale vous voyez la première page d'Aristote dans la métaphysique quand il dit qu'on fait de la philosophie parce qu'on s'étonne quelle raison plutôt exemple donne-t-il d'étonnement c'est quand on voit des maillonnettes qui sont dessous et qu'on les veut bouger sans dire mais bon et les incommensurables alors il y a ce qui est important là parce que les mathématiques nous mettent en main c'est pas si vous voulez un concept qu'on créerait comme ça par plaisir c'est qu'il y a de l'incommensurable au sein même de l'opératoire et l'opératoire le plus distinct celui des mathématiques ce qui fait donc apparaître qu'il y a de la non commune mesure en même temps c'est pas une autre mesure ou c'est pas l'incapacité de la mesure ce qu'on appelle immense pas de mesure c'est qu'il y a au sein de l'ordre des nombres une fissure qu'on peut pas résorber et quand vous avez un incommensurable vous pouvez disons tasser autant que vous voulez de nombre de plus en plus réduit pour l'approcher reste la faille il y a de l'irréductible dans l'expérience des nombres alors il me semble là qu'il y a c'est important parce que ça signifie que tout n'est pas bord à bord qui reste du hiatus la fêlure et une fêlure qui structure qui n'est pas anecdotique accidentelle non n'est-ce pas qui est de l'irréductible qui ne s'efface pas alors si je pense que les mathématiques nous mettent ça en main à titre pédagogique et que de là réfléchissant notre expérience on voit effectivement qu'il y a du sans commune mesure la société bien sûr ne cesse de vouloir rétablir la commune mesure le langage d'abord la compensation pire encore n'est-ce pas qui est le langage de la commune mesure mais disons l'argent très belle page d'aristote où il dit au fond l'argent rend commensurable ce qui est sans commune mesure prenez un tableau et son prix à Drouot c'est sans commune mesure l'argent commensurabilise ça entre le travail d'un artiste et puis ce que ça vaut en termes d'euros donc l'argent a cette fonction toute la société en général a comme vocation d'intégrer dans une commune mesure et peut-être l'existence si on prend le terme dans sa rigueur étymologique d'abord exister et se tenir hors exister c'est se tenir hors de cette commune mesure que nous impose le langage la société et donc de faire paraître cette incommensurable alors j'en prends quelques exemples merci de les avoir évoqués effectivement je prends le cas de l'intime j'avais écrit un livre sur l'intime il y a quelques années ce qui m'intéresse dans l'intime c'est que nous avons des rapports sociaux et quand on noue un rapport intime avec quelqu'un ce n'est plus en commune mesure avec les rapports sociaux qu'on a avec les autres tout le monde en fait expérience n'est-ce pas parce que dans la société et bien on ne cesse de projeter sur l'autre des intérêts et puis la société quand même repose sur des rapports de force alors quand vous nouez un rapport intime à quelqu'un vous ne projetez plus sur lui vous n'avez plus de plan comme ça jamais qu'il fasse ça c'est ça l'intime sinon c'est pas intime et puis vous l'extrayez des rapports de force qui font le monde le monde est dans les rapports de force mais un rapport intime dans une sorte d'écart d'aparté nous une autre relation qui s'extrait des rapports de force qui s'extrait même du langage la distinction comment vérifier si j'ai un rapport intime avec quelqu'un ou pas parce qu'avec les gens dans la société si vous restez trois minutes sans parler c'est un peu gênant dans la voiture par exemple on se dit il faut que je dis quelque chose vous êtes en rapport intime avec quelqu'un plus besoin en silence et le silence c'est le vecteur d'intime et la parole quand on est en rapport intime avec quelqu'un on dit des rien ce que Rousseau appelait si bien le baby l'amoureux on dit des rien mais c'est rien ce sont vecteurs d'intime c'est plus la communication on laisse passer l'intime donc l'intime c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de la commune mesure des rapports sociaux alors la question c'est que s'il y a et donc le rappeur intime que j'ai avec quelqu'un n'est pas bord à bord ça va pas être un hiatus avec le rapport que j'ai avec les gens normalement comme on dit alors comment fait-on là s'il y a si c'est plus bord à bord s'il y a hiatus je pense qu'on peut faire qu'un saut 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 c'est-à-dire comme c'est plus bord à bord il faut que je saute dedans et on sait très bien lisons les romans quand dans Stendhal on passe du rapport social au rapport intime je pense entre Julien Sorel et Mme de Rénal dans Lucien Leven avec Mme Chasteller on voit bien qu'à un moment il faut oser faire le saut on est dans un rapport social mondain on dit des banalités mais on peut rien dire logique de la communication logique sociale et puis on ose on ose parce que l'autre on sent que l'autre est prêt à accepter cette audace n'est-ce pas parce qu'il y a de l'agression qui se fait là et donc il y a effectivement hiatus et il faut sauter dans l'hiatus dans le vertige je reviens à ce terme parce que je dis tiens voyez-vous et qui est et qui en même temps qui ouvre une autre possibilité dans la vie qui déploie l'expérience bon j'évoque alors plaisir et jouissance oui si on prend le dictionnaire plaisir et jouissance sont bord à bord je vais faire de 10 sont synonymes et la jouissance c'est la plénitude du plaisir mais justement si la jouissance c'est la plénitude du plaisir la jouissance porte le plaisir à sa limite donc porte le plaisir jusqu'à son impossibilité puisque c'est sa limite c'est pas borderline la jouissance c'est du borderline n'est-ce pas le plaisir on sait que le plaisir est dans la commune mesure la preuve qu'on peut comparer les plaisirs les mesurer le plaisir est de l'ordre de la satisfaction plus ou moins satisfait tout cela est commensurable et puis on oppose plaisir et déplaisir l'ouste l'ouste comme dit Freud la jouissance ne permet plus ça la jouissance ne partait pas avec la souffrance la jouissance n'a pas d'opposé la jouissance s'absolutise je jouis donc la jouissance qui se présente comme beurre à beurre avec le plaisir en tout cas tel qu'il est dictionnaire nous le présente comme synonyme en fait laisse apparaître un hiatus une béance c'est-à-dire une faillure d'infini et la mort oui la mort alors la mort on peut en parler de deux points de vue la mort on peut en parler comme étant ce phénomène du métabolisme de renouvellement de la vie à travers pas de problème non c'est la mort comme événement c'est la mort comme disons cette fêlure entre un avant et un après justement l'avant et l'après sont plus pour abord dans toute sa expérience comme dit Lucrèce non pertinent ça ne se touche plus et et donc il y a quelque chose qui est un hiatus qui se produit comme ça à vie enfin même expérience oui avec effet de vertige là encore et qu'on a tous éprouvé on s'entend du cimetière n'est-ce pas quand on a entre une personne qu'on sort du cimetière socialement comme ça la parole n'est plus bord à bord on voit bien qu'on va faire un effort pour retrouver la conversation ordinaire parce que quelque chose s'est passé là qui est incommensurable par rapport à ce qu'on va dire ensuite un tel il fait beau tout ce qui est c'est pas que c'est banal que je reproche mais simplement on voit bien qu'on est tous en peine et même est arrivé il n'y a pas très longtemps de la prendre par téléphone quelqu'un s'était suicidé pour bien que la parole là est désemparée il y a du le bord à bord ne se fait plus il y a du hiatus et donc ça c'est l'incommensurable alors l'important c'est que cet incommensurable c'est pas une autre mesure c'est ce qui ne se range plus sous la communauté de la mesure et donc c'est une faillure d'infini et ce qui me paraît important c'est que l'infini n'est plus un infini des extrêmes les infinis pascaliens l'infiniment grand l'infiniment petit c'est un infini du dedans qui fèle au don dans l'expérience et ma proposition c'est de dire que dans cette faillure d'infini peut se déployer l'expérience c'est là qu'elle se déploie non pas par un au-delà métaphysique comme vous l'avez bien dit mais justement du dedans même dans cette faillure d'infini il y a possibilité de exister de sortir hors de la commune mesure qui fait monde non pas pour invoquer un autre monde et c'est intéressant dans les nombres incommensurables c'est que les nombres incommensurables ça reste sporadique ça reste ça ne se relie pas ça ne fait pas système ça ne décide pas une autre raison ça met en ça met disons en défaut la raison localement sans pour autant laisser supposer une autre raison une autre rationalité donc c'est ça qui me paraît essentiel c'est que ça ça inquiète la raison sur ce que elle en tant que raison cherche à faire à savoir mettre en ordre une commune mesure c'est son travail sa vocation et en même temps qu'est-ce qui se fait là sur cet ordre de la raison et qui est celui de l'existence alors il me semble que c'est important à penser parce que non seulement d'un point de vue existentiel parce que par rapport à l'expérience il y a deux possibilités ou deux risques l'un c'est de la dépasser l'expérience bon ça c'est l'idéalisme c'est le méta la métaphysique on va au-delà et l'autre ça serait de rabattre l'expérience dans ce qui serait l'empirisme sur un plan théorique mais disons la banalité de la vie la vie qui n'est plus la vie donc comment déployer l'expérience sans la dépasser et sans la rabattre c'est ça c'est là que ça se passe c'est là que je crois que l'incommensurable peut servir alors si on fait la relation avec le livre précédent c'est vrai que dans la tradition classique en Europe c'est Dieu qui assume contient et aussi nous débarrasse de l'incommensurable parce qu'il y a cette chose qui est la distance incommensurable de l'homme à Dieu et donc la religion chrétienne a donné figure à l'incommensurable dans ce rapport à Dieu prenez même Job par rapport à Dieu n'est-ce pas c'est au début de la Bible l'homme et Dieu ne sont pas dans un rapport à l'incommensurable ils sont plutôt voisins dans l'Éden n'est-ce pas le maître est du jardin et l'homme mais disons et c'est la Bible en se réécrivant notamment en réécrivant la création creuse cette dimension d'incommensurable et dont le texte de Job n'est-ce pas ou dans Kierkegaard Abraham n'est-ce pas crainte et tremblement cette attérience de l'incommensurable je dis Kierkegaard parce que Kierkegaard est le premier à réintroduire d'un pensée moderne l'incommensurable et j'ai voulu si vous voulez reprendre ce terme d'incommensurable qui était chez les Grecs en tout cas dans les mathématiques grecques et aussi dans la pensée de l'argent de la société et qui a été totalement enfoui dans la tradition philosophique et qu'on va reparaître chez Kierkegaard à l'ombre du terme d'infini et dont je me dis qu'il pourrait être ressorti et disons redéployé pour en faire quoi ? Finalement un concept politique quand il n'est pas quelque chose disons qui suscite notre refus le plus profond enfin le plus je prends quelques exemples vous voyez entre un vol et un viol en français il y a juste une lettre de plus mais entre les deux il y a l'incommensurable je veux dire pour croire que la personne a violé parce qu'elle a volé et violé non c'est l'incommensurable c'est l'expérience n'est pas moi j'étais en discussion une fois avec les chinois sur le trafic des organes humains pour les gens chinois l'organe ça se vend ça s'achète ça sauve la vie donc qu'est-ce qui fait qu'on peut dire non ? c'est pas au nom des valeurs parce que les valeurs chacun est une sienne c'est pas au nom même de l'humain parce que la pensée de ce qu'est l'humain l'humanisme c'est aussi très très différemment interprété non je dirais c'est au nom de l'incommensurable c'est qu'entre les organes de vie et l'argent il y a un hiatus il y a un hiatus indéniable par rapport à la Shoah qu'est-ce qui fait qu'on peut ériger une résistance une révolte ou vis-à-vis des attentats quelqu'un au nom d'une fois je ne sais pas laquelle assassine monstrueusement donc c'est pas en termes de valeurs je pense que le concept d'humanisme qu'on invoque toujours dans ces circonstances est trop court ou trop incertain je dirais au nom de l'incommensurable c'est qu'il y a un non commune mesure entre avoir une foi quelconque et puis tuer des gens comme ça donc je crois que notre expérience c'est d'être traversée par cela c'est une expérience toute simple un regard un regard est incommensurable parce que notre oeil fèle notre visage d'infini Lévinas a bien écrit comment c'est sur le visage mais au sein même du visage chez Lévinas le visage il est révélateur d'infini d'altérité absolue et derrière il y a Dieu non si je prends le regard un regard fèle d'incommensurable le visage la preuve c'est qu'on scie des yeux on ne peut pas rester comme ça constamment vis-à-vis quand on dit regarder quelqu'un les yeux dans les yeux ça dure 30 secondes ou une minute n'est-ce pas c'est pas plus c'est quelque chose qui est intolérable si vous voulez dans parce que le regard fait émerger du dedans de l'intériorité quelque chose qui n'est plus en commune mesure avec les traits du visage et avec la sociabilité dans laquelle on est donc ça pose effectivement ce terme qui me paraît important à mettre en regard qui est rabattre ou plutôt deux termes éviter et rabattre l'incommensurable est donc cette fêlure d'infini que nous éprouvons en expérience un regard entrevu vers de l'intime vers de la jouissance etc mais il y a quelque chose qui est insupportable dans cette fêlure d'infini d'où la tentation de rabattre alors rabattre est un terme qui m'importe parce que rabattre c'est pas abattre abattre moi c'est franc on coupe abattre un arbre c'est le grand verre de Hugo pris par Malraux les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule bon abattre c'est solennel rabattre c'est pas ça rabattre c'est couper la cime c'est enlever ce qui dépasse c'est donc ce qui dérange c'est pas élaguer et monder qui permettrait un déploiement c'est couper ce qui paraît en trop qui gêne la perspective qui fait de l'ombre enfin bon et puis on dit rabattre le gibier ce qui s'éballe alors il faut le rabattre pour ne pas le tuer et puis on dit rabattre quelque chose sur quelque chose rabattre sur en rabattre en rabattre c'est un terme inquiétant j'en rabats puis on dit un rabat-joie c'est pas rien un rabat-joie c'est chose de terme il faut le prendre et puis pas le lâcher parce que le rabat-joie c'est celui justement qui sans son convoi de cause qui de façon ambiante fait que finalement on avait une joie qui s'exprimait ben non rabat-joie et je pense que ce serait un rabat-vie là il faudrait un élogisme un rabat-vie la vie se laisse rabattre n'est-ce pas et donc justement il faut promouvoir l'incommensurable le reconnaître et le promouvoir pour résister à ce rabattement le rabattement c'est par exemple les paupières qui se rabattent les paupières du mort qu'on rabat le cercueil rabat le couvercle bref le rabattement c'est quelque chose qui ne cesse de travailler notre expérience et je crois qu'il faut penser ce qui est cette même de rabattement qui n'est pas encore une fois anecdotique accidentelle qui est que toute expérience comme elle est intégrante elle rabat l'incommensurable c'est ça que nous vivons donc nous n'avons que l'expérience toujours limite à l'égard l'incommensurable parce que l'expérience en tant qu'expérience intègre or l'incommensurable dit ce qui ne s'intègre pas ce qui fait le d'infini l'expérience donc rabattement d'une part et évitement de l'autre évitement et dans notre rapport à l'autre alors je n'aime pas cette expression rapport à l'autre c'était très une citation de philosophie parce que l'autre c'est toi on dit sous la forme du il donc en sort d'échargeance ce qui est de l'ordre en fait du face à face du vis-à-vis mais il me semble que le rapport qu'on dit à l'autre ne cesse d'occuper entre évitement et rabattement et que l'autre c'est cette sorte de cellule incommensurable que nous cessons de rabattre éviter pour le ranger à l'extérieur pour intégrer dans le relationnel alors là je poserai par exemple à titre d'exemple la rencontre et la relation la rencontre c'est ce moment où l'autre émerge de son ailleurs de son dehors et en tant qu'autre et donc fait émerger de l'incommensurable donc c'est pas directement bord à bord ou à l'est du hiatus et le rangement de l'expérience le rabattement c'est que ce qui était d'abord sujet de rencontre va devenir relation et la relation assimile l'autre et donc le 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 fait perdre cette dimension d'incommensurable pour disons enfin bon la vie du couple c'est ça n'est-ce pas je ne cherche pas très loin alors la question c'est justement de résister à ce rabattement pour faire que dans la relation qu'on a avec l'autre et qui on vit réémerge la rencontre réémerge cette dimension d'incommensurable qui ne se laisse pas intégrer qui ne se laisse pas qui justement dans l'intime maintient cette et donc cette qu'on est encore à faire le saut dans cette altérité de l'autre et dans ce qu'il fait apparaître d'incommensurable plutôt que de tout rabattre c'est une sorte d'assimilation où finalement l'autre n'est que le facsimilé de moi-même alors malheureusement c'est moi qui devais faire le rabat-joie le rabattant alors voilà merci beaucoup pour cette très belle évocation à la fois et de Moïse et la Cine et de l'incommensurable merci beaucoup François Julien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada